On va plus loin dans l'essentiel avec Richard Verli, correspondant ici à Paris de l'hebdomadaire suisse Blic. Bonjour, Richard, et Bruno Daroux, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, un deuxième cycle de négociations pour tenter de former un gouvernement en France. Emmanuel Macron convient à nouveau les chefs de groupe après deux jours de défilé à l'Elysée sans être parvenu à dégager de majorité. Le chef de l'État qui écarte l'option d'un gouvernement avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il exhorte PS, écologistes et PCF à coopérer avec les autres forces politiques. L'Ukraine, elle redoute une nouvelle nuit de bombardement après avoir essuyé l'une des attaques les plus importantes depuis 2022. Quinze régions et de nombreuses infrastructures ont été visées par des centaines de drones et des missiles russes. Il y a au moins quatre morts côté ukrainien. C'est tout de suite l'essentiel. Les consultations se sont achevées à l'Elysée sans déboucher sur la désignation d'un ou d'une chef du gouvernement. Elles reprendront demain mardi, c'est ce qu'indique Emmanuel Macron après avoir reçu les responsables des principaux groupes. Le président de la République écarte l'option d'un gouvernement de gauche du nouveau Front populaire au nom, assure-t-il, de la stabilité institutionnelle. Retour sur cette deuxième journée de négociations à l'Elysée avec Alice Broga. A l'Elysée, les entretiens s'enchaînent pour trouver un nouveau Premier ministre. Le chef de l'Etat a reçu aujourd'hui les leaders du Rassemblement national, premier parti à l'Assemblée avec 126 députés. Mais à la sortie, les responsables d'extrême droite campent sur leur position. Ils menacent de censurer tout gouvernement issu du nouveau Front populaire. L'idée qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire où il n'y aurait pas de ministre, insoumis ne change strictement rien, c'est la France insoumis. Et donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui dirigera en réalité ce gouvernement. Quelques minutes plus tard, leur allié Éric Ciotti, reçu lui aussi à l'Elysée, dresse la même ligne rouge. Tout Premier ministre issu d'un des quatre partis du nouveau Front populaire subira une censure des députés de mon groupe immédiatement. Dernière visite du jour, celle du président du Sénat, le républicain Gérard Larcher. Malgré cette nouvelle journée de tractation, les différents blocs politiques ne semblent pour l'heure s'accorder sur aucun nom. Le nouveau Front populaire, arrivé en tête lors des législatives, entend toujours choisir le chef du gouvernement et indique qu'il ne retournera à l'Elysée que pour discuter des modalités d'une cohabitation. Mais faute de majorité à l'Assemblée, tout Premier ministre risque d'être immédiatement renversé. Emmanuel Macron, en temps convié, les chefs de groupe politique, a donc de nouvelles consultations demain à l'Elysée. Problème, le NFP a déjà exclu de revenir voir le président de la République, sauf pour enterriner la désignation de sa candidate, Lucie Castel à Matignon. Qui est bloqué aujourd'hui, Richard Verli ? Emmanuel Macron, il est quand même le dos au mur. Je ne dirais pas qu'il est bloqué, parce qu'il peut toujours la Constitution, l'article 8 lui donne la possibilité de nommer le Premier ministre, point, sans précision. Donc il peut choisir de nommer qui il veut. Mais néanmoins, c'est une nomination qui, de toute façon, sera très compliquée. C'est un Premier ministre qui aura un horizon politique peut-être d'abord très chaotique et ensuite peut-être très court, car la motion de censure, elle peut à tout moment se faire jour, sauf si Emmanuel Macron trouvait un accord. Et là, en ce moment, il travaille maintenant sur un accord à droite, disons les choses, avec les forces de droite, y compris peut-être une forme d'acceptation du Rassemblement national qui ne déposerait pas de motion de censure, alors que le RN a prévenu qu'en cas de gouvernement de gauche, ce serait une motion de censure automatique. C'est ce que vous voyez, vous, dans le résultat de le fruit de ces négociations ? Une neutralité bienveillante du RN qui serait recherchée aujourd'hui par l'Elysée ? Je dirais que, je ne dis pas que le RN va avoir cette neutralité bienveillante, je dis simplement qu'un Premier ministre issu de la droite, ce qui semble quand même, on va plutôt dans cette direction, aura besoin, pour être solide, d'une forme de neutralité bienveillante du NR et du RN et de son allié Éric Ciotti. Maintenant, le RN est quand même maître du jeu et de ses 143 députés, si l'on ajoute ceux d'Éric Ciotti. Bruno, votre lecture, vous, de la situation. Si vous pensez que Jean-Luc Mélenchon avait compliqué considérablement la tâche d'Emmanuel Macron en proposant un soutien sans participation de la France Insoumise à un gouvernement de nouveau Front Populaire, ça n'a pas empêché Emmanuel Macron, aujourd'hui, d'appeler PS, écologiste et PCF à se désolidariser de la France Insoumise. Oui, en fait, à cause, il faut peut-être rappeler pour nos téléspectateurs, parce que déjà, quand on est français, c'est parfois compliqué à comprendre, mais enfin bon, rappelez pour nos téléspectateurs qui nous regardent un peu plus loin, tout ça, parce qu'il y a trois groupes minoritaires dont aucun, pour l'instant, ne veut vraiment travailler avec l'autre et qui, donc, empêchent la création d'une majorité au Parlement. Donc, ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, moi, je pense, c'est d'une part, vu quand même le fait qu'il est lui-même dans une position délicate, malgré tout, c'est de gagner du temps pour que la faute de l'impossibilité ou la très grande difficulté de former un gouvernement ne repose pas les jours passants que sur lui, mais que l'opinion publique en France dise qu'est-ce qu'ils font ces dirigeants politiques, puisque finalement, et là, Emmanuel Macron joue là-dessus, nous, on voudrait bien qu'ils travaillent ensemble, finalement, et ces partis politiques, eux, ont des intérêts, évidemment, bien compris dans le cadre des futures élections, soit municipales, soit législatives, soit présidentielles. Donc, tout le monde veut essayer de faire un faux pas, chacun pousse ses pions, et donc, on en est là. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec Richard, que pour le moment, c'est le Rassemblement National, finalement, qui est un peu au cœur du jeu, parce que, en fait, quand il dit un gouvernement du NFP, ce sera la censure immédiate, rejoint d'ailleurs par le Bloc Central, puisque Gabriel Attal s'est exprimé en ce sens, ça permet à Emmanuel Macron de dire ce qu'il a dit, là, il y a une heure environ, dans ces conditions, pour la stabilité institutionnelle, je ne peux pas nommer un gouvernement NFP. Donc, exit le gouvernement NFP, mais, quand même, on voit que la tactique, c'est certes vers le centre droit, et la droite, et le groupe central, pour le moment qu'on essaye de former un gouvernement, mais aussi, depuis le début, Emmanuel Macron veut casser le NFP, il veut attirer à lui les socialistes, les écologistes, peut-être même les communistes, et les détacher de LFI. Le problème, c'est que certains socialistes seraient sans doute prêts à faire cela, s'ils obtiennent quelque chose. Et, notamment, apparemment, il y aurait une initiative de pas mal de députés socialistes pour demander, pour les prochaines législatives, le rétablissement de la proportionnelle. Ça leur permettrait de pouvoir, à nouveau, être autonomes par rapport à LFI. Donc, si les socialistes obtiennent quelque chose d'un peu concret, c'est peut-être, à ce moment-là, que l'alliance un peu forcée, contrainte, quand même, avec LFI, se dissoudra. Ça fait partie aussi des calculs du président qui jouent avec le temps, mais qui jouent quand même une partie très serrée. Juste aussi, pour dire que le nouveau round de consultation demain, il y aura des responsables politiques, mais pas tous, puisque le NFP a indiqué qu'il n'irait pas. On verra si d'autres font de même. Il a parlé aussi de personnalité. C'est-à-dire qu'il va aussi consulter, alors, ce qu'il va les recevoir à l'Élysée, ce qu'il va leur parler au téléphone, on ne sait pas, mais il y aura aussi des personnalités. Donc, ça, c'est peut-être l'hypothèse d'un gouvernement de techniciens. Mais bon, on va voir ce qui se passe. Richard Verli, ça s'est vu ailleurs, en Italie notamment, des gouvernements de techniciens. Ça vous semble totalement incongru, la situation française pour vous ? Même si le bloc NFP est extrêmement loin de la majorité absolue, une centaine de sièges, il incombait à Emmanuel Macron de désigner Lucie Castex, sa représentante, sa candidate au poste de Premier ministre, de la charger de former un gouvernement sur la logique des institutions, au contraire, de faire appel peut-être à un technicien comme ça s'est vu ailleurs ? Non, je n'utiliserai pas le verbe incombé. Je pense qu'Emmanuel Macron, par la Constitution, je l'ai dit tout à l'heure, l'article 8, il a l'initiative de la nomination et cette nomination, la Constitution ne dit pas qu'elle doit tenir compte du résultat des élections. Lui dit son critère, c'est la stabilité. Tout gouvernement dont il a l'assurance qu'il serait censuré ne mérite pas d'une certaine manière d'être désigné aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est une interprétation, avouez-le, un peu quand même tirée par les cheveux parce que la censure d'un gouvernement, c'est un acte démocratique d'une Assemblée. Donc c'est à l'Assemblée de décider si elle décide ou pas de censurer un gouvernement. Pour vous, la censure d'un gouvernement Casté fait encore un doute aujourd'hui par les autres forces politiques réunies ? Dans les conditions actuelles, je pense qu'effectivement, il y aurait un fort risque de censure, mais on pourrait imaginer, après tout, ce n'est plus le cas puisqu'Emmanuel Macron a écarté sa candidature, on aurait pu imaginer un coup de théâtre de la part de Lucie Casté qui fasse une très forte ouverture à la droite centriste. Mais la droite centriste représentée par Gabriel Attal l'a refusé. Donc on a quand même l'impression d'un front anti-NFP. Aujourd'hui, Emmanuel Macron voudrait effectivement casser ce bloc de gauche. Mais je crois qu'il y a deux éléments qu'il faut rappeler et comme le disait Bruno, c'est très vrai aux téléspectateurs qui ne suivent pas ça, je dirais minute par minute quasiment. D'abord, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027. autrement dit, sa capacité, son levier sur les forces politiques est quand même sérieusement altérée. Il faut toujours le rappeler. Or, se dessine dans trois ans une élection présidentielle pour laquelle... Ce n'est pas lui qui pèsera sur les investitures et encore moins sur l'élection des futurs députés. Absolument. Et puis le deuxième élément, c'est qu'Emmanuel Macron, disons-le, il a un problème avec le peuple. C'est-à-dire que cette élection législative, ces élections législatives ont démontré, certes, que les Français ne donnaient pas la majorité à un camp particulier, mais lui, il a perdu. Lui, il a perdu puisqu'il est passé de 250 à 160 et quelques députés. Donc, cette défaite, il faut quand même qu'elle se... Si on parle de langage démocratique, il faut quand même qu'elle se traduise dans les faits. Emmanuel Macron ne peut pas continuer à vouloir dicter les choses comme s'il avait remporté l'élection alors que dans les faits, il l'a perdu. Il faut donc citer d'une cohabitation. Comment ? C'est ce que le chef de l'État dit, lui, semble-t-il, dans l'intimité, qu'il faut une cohabitation. C'est ce que Gabriel Attal a dit. Il ne faut pas de premier ministre issu des rangs d'ensemble pour la République, c'est-à-dire de la... Oui, mais en même temps, le fait de dire que, du coup, pour préserver la stabilité institutionnelle, il ne faut pas de gouvernement NFP, déjà, ça exclut quand même une grande partie des possibilités parce qu'après, il va nommer qui ? Quelqu'un du RN, c'est impossible non plus. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va chercher à faire en sorte que le bloc central continue à jouer un rôle important. espère-t-il, avec l'appui des Républicains, Laurent Vaughy a été reçu. Gérard Larcher, le président du Sénat, a été reçu très longtemps cet après-midi. Il est sorti sans rien dire et ça a été le dernier à être reçu. Donc, est-ce que Gérard Larcher essaie de convaincre les Républicains de soutenir une majorité avec le bloc central et en ayant un Premier ministre, ça permettrait de dire qu'il y a une forme de cohabitation ? Mais je pense que les Français ne seront pas vraiment dupes, franchement. La peur, Bruno, c'est quoi en confiant les rênes à Lucie Castet ? Dans l'hypothèse où elle se ferait censurer éventuellement d'ici le 3 octobre à son premier budget. Il n'y avait pas que ça, il y avait la crainte que certaines mesures, surtout en ce moment, à la rigueur, il aurait fallu qu'il propose Lucie Castet quand l'Assemblée siégeait encore. Là, l'Assemblée ne siège plus jusqu'au 1er octobre. Donc, s'il nomme Lucie Castet, elle peut très bien faire passer, parce que c'est prévu par la Constitution, un certain nombre de mesures à 600 euros, l'abolition de l'âge de départ à la retraite de 64 ans à 62 ou 60 ans, et ça, ce serait défaire tout ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans cette décision d'écarter le NFB, même si, bien sûr, ce n'est pas dit officiellement. Le MEDEF qui fait sa rentrée à son université d'été, Richard s'inquiète que le pays s'expose à de graves errements. On sait que la France est sous le coup d'une procédure de déficit excessive engagée par Bruxelles à qui elle doit présenter des mesures. d'assainissement de ses comptes publics. Qu'est-ce qui est pire, finalement, être aujourd'hui dans l'incapacité, faute de gouvernement, disons opérationnel, de couper, de tailler dans les dépenses ou nommer une première ministre d'un groupe qui s'est engagée à faire 200 milliards d'euros de dépenses supplémentaires ? Je dirais que la difficulté, c'est que les députés du nouveau Front populaire qui sont divisés entre plusieurs partis, entre plusieurs groupes politiques, c'est une coalition de gauche, ils sont quand même là parce que les Français les ont élus. et rappelons quand même qu'aujourd'hui, vouloir exclure le NFP, le nouveau Front populaire, au motif que le gouvernement pourrait être censuré, c'est quand même oublier que le même Emmanuel Macron a appelé à voter nouveau Front populaire dans un certain nombre de cas contre le Rassemblement national. Donc, se retrouver dans cet imbroglio, c'est tout de même assez délicat. je crois qu'il faut, la seule solution, c'est d'en venir à des choses claires. Autrement dit, si Emmanuel Macron veut éviter le nouveau Front populaire, je ne pense pas aujourd'hui qu'il réussira à casser le bloc de gauche parce que ce n'est pas dans l'intérêt des forces de gauche de jouer un autre jeu, dans l'immédiat, en tout cas. Donc, il lui faudra trouver un contrat de coalition à droite, d'une manière ou d'une autre, ce qui n'empêche pas de trouver deux ou trois personnalités techniques avec une sensibilité de gauche, mais pas des élus. Et ça, ce gouvernement de droite, il aura pour mission, disons-le, de tenir les comptes publics pour faire face aux marchés financiers. Ça peut se défendre d'un point de vue international, ça peut se défendre du point de vue du MEDEF, mais que dire aux Français qui, eux, veulent plus de social, plus de lutte contre les inégalités et qui veulent imposer les riches ? Vous leur dites quoi ? Bien, il y a juste, on est face à un paradoxe, des réformes fort attendues, impopulaires, forcément. Il écarte le NFP en invoquant cet argument de stabilité institutionnelle qui, effectivement, est quand même hautement contestable et pour beaucoup de Français. D'ailleurs, certains dirigeants ont déjà réagi, plutôt de la France insoumise, en parlant de coups de force antidémocratiques, en appelant la mobilisation populaire. C'est-à-dire quand même que ces millions de personnes, la coalition NFP dont la coalition est arrivée en tête, se voient privées de toute représentation. effectivement, ils peuvent considérer que c'est une forme de coup de force antidémocratique et ça peut créer des tensions. Donc, en même temps, il joue avec le temps mais à mon avis, il a encore peut-être 8, 10, 15 jours devant lui maximum pour trouver une solution. Sauf s'il arrive à casser ce bloc du NFP en offrant des choses en monnaie un peu sonnante et trébuchante, notamment aux socialistes. Rappelons toujours dans le registre pédagogique qu'Emmanuel Macron ne peut pas redissoudre l'Assemblée nationale avant le mois de juillet 2025. Donc, on est dans un tunnel. Et Bruxelles n'attendra pas juillet 2025 pour les réformes. On est dans un tunnel d'à peu près un an et un tunnel d'un an, c'est assez long. Ça tient du casse-tête. On mesure toute la difficulté ce soir du côté de l'Elysée. Plus d'une centaine de missiles russes au temps de drones suicides tirés par Kiev, sur Kiev, pardon, et pas par Kiev, sur Kiev et ses centrales électriques. C'est l'une des attaques les plus importantes contre l'Ukraine depuis 2022 de l'aveu même de Volodymyr Zelensky. 15 régions touchées au total. Il y a au moins 4 morts. Voyons les réactions à Kiev avec Gulliver-Krag. Alors, pendant l'alerte, vous avez des gens qui se mettent dans les abris, dans le métro. Beaucoup d'autres qui ignorent les alertes et continuent leur vie. Tout le monde, néanmoins, a un sentiment de peur en quelque sorte et surtout de colère. Et cette colère est dirigée non pas uniquement contre la Russie, même si surtout contre la Russie, bien sûr, mais aussi contre les alliés occidentaux de l'Ukraine qui refusent de donner la permission d'utiliser des armes de longue portée pour tirer sur des cibles en Russie. Les autorités ukrainiennes sont convaincues que s'ils pouvaient frapper avec des missiles de type Atakams, par exemple américains, des bases aériennes en Russie, détruire des avions, ils pourraient nettement réduire le nombre de ces attaques. Souvent, vous avez les missiles qui sont tirés depuis des avions. Alors, plusieurs dirigeants ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky, en a encore appelé aujourd'hui aux partenaires de l'Ukraine de changer leur attitude et de donner ses permissions pour mieux que l'Ukraine se défende contre ces attaques. Un autre volet de ce même rhétorique est l'idée que des pays comme la Pologne, la Roumanie frontalière avec l'Ukraine pourraient aussi utiliser leur défense aérienne pour abattre des missiles et des drones qui sont dans l'ouest de l'Ukraine où ils sont à portée de leur système de défense antiaérien, ce qui permettrait à l'Ukraine de relocaliser certains de ces systèmes plus vers l'Est. La Russie a fait usage de tout son arsenal des drones, des missiles de croisière, des missiles hypersoniques. Kinjal, c'est la volonté, Richard, de frapper les esprits autant que de faire des dégâts comme une riposte à l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. C'est la volonté de casser l'Ukraine littéralement parce qu'il s'agit d'infrastructures énergétiques, il s'agit donc de casser la capacité économique de l'Ukraine, il s'agit de démoraliser un peu plus sa population. Vous avez d'un côté les hommes qui sont sur le front, les hommes ukrainiens qui sont sur le front et vous avez les familles à l'arrière qui aujourd'hui n'ont plus d'électricité, qui sont obligées de monter dans des immeubles quelquefois 10 étages parce que les ascenseurs restent en rade. Alors il y a, on le sait, beaucoup de générateurs aujourd'hui en Ukraine, donc ceux qui notamment ont des maisons, ont des générateurs peuvent produire de l'électricité mais encore faut-il des carburants. Or les dépôts de carburants ont été visés également. C'est une politique déterminée de casser ce pays, de le mettre à genoux pour lui faire payer le prix de la guerre que Vladimir Poutine a lui-même déclenché et en plus le prix de l'incursion actuelle des troupes ukrainiennes en Russie. Si ça continue et il n'y a pas de raison de penser que ça va s'arrêter, ça va être très compliqué pour les autorités ukrainiennes parce que ça veut dire que toute une population va se trouver exposée à la guerre, y compris l'arrière, va s'exposer à des pénuries, on va rentrer bientôt dans l'automne, bref tout ça est calculé, c'est littéralement pour mettre à bout cette population mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine a essayé, jusqu'à maintenant les Ukrainiens ont toujours tenu. Volodymyr Zelensky demande l'aide des armées de l'air de ses voisins européens pour détruire ces vagues de missiles et de drones au risque de nous faire franchir l'engagement dans la guerre. On a le sentiment, on entendait Gulliver Krach dire qu'il y a une vraie colère vis-à-vis des alliés occidentaux, davantage peut-être que contre les Russes parce qu'on ne laisse pas l'Ukraine faire usage de ses missiles. Les attentes aujourd'hui ne sont-elles pas disproportionnées par rapport à ce que nous occidentaux finalement sommes capables de fournir ? Ou ce que nous voulons faire. C'est ça tout le problème des occidentaux depuis le départ. On ne veut pas entrer en confrontation directe avec la Russie. Donc quand Volodymyr Zelensky demande l'aide des aviations européennes, je ne vois pas exactement ce qu'il veut dire mais il doit très bien savoir qu'il demande trop. En revanche, la demande d'après, elle, c'est un peu cette stratégie-là, la demande d'après de dire au moins autorisez-nous à faire des tirs de longue portée en territoire russe. Voilà, ça il se dit que peut-être qu'à un moment les occidentaux vont dire bon ok, ok, allez-y. D'autant plus que dans le même temps, quasiment en même temps qu'il parlait, je crois que c'est le gouvernement ukrainien qui a annoncé que l'Ukraine avait réussi à produire elle-même un missile drone de longue portée qui était donc une arme 100% made in Ukraine en quelque sorte et que donc elle pouvait le faire sans que ce soit une arme occidentale. Après, il faut avoir quand même le feu vert pour tirer très loin en territoire russe. Mais après, vous avez raison, les lignes rouges, on en a franchi tellement, y compris cette incursion. Alors moi, je pense que l'attaque massive, c'était pour Vladimir Poutine une façon, il fallait qu'il réagisse face à cette humiliation que les Ukrainiens rentrent en territoire russe. Ça veut dire aussi que pour le moment, les capacités opérationnelles de l'armée russe finalement sont toutes concentrées en Ukraine. Alors, il paraît qu'il y a pas mal d'unités qui se dirigent vers Kursk et que Vladimir Poutine a dit qu'il faudrait que cette portion de territoire, ça fait 1200 km², c'est pas énorme, mais soit récupérée par l'armée russe d'ici le 1er octobre. Donc, il prépare sans doute la riposte. Mais ça veut dire que tactiquement, les Ukrainiens ont bien joué et que Vladimir Poutine voulait, comment dire, laver cette humiliation. – En usant d'ailleurs sur territoire russe des lances-roquettes Aymars américains, ça veut dire qu'il y a déjà aujourd'hui des armes occidentales qui sont engagées contre les Russes en territoire russe. – Oui, c'est d'ailleurs toute la difficulté diplomatique, géopolitique de cette incursion en territoire russe parce que d'une certaine manière, via le matériel, Volodymyr Zelensky a impliqué les Occidentaux. Et on peut quand même penser que ce genre d'opérations en territoire russe, difficile à monter, pour laquelle il fallait du renseignement très précis, moi je n'imagine pas que les alliés de l'Ukraine n'aient pas été d'une manière ou d'une autre au courant. Donc on est quand même dans une forme d'engrenage, mais pour en revenir à la logique russe, aujourd'hui, sachant que militairement c'est compliqué parce qu'il faut amener de nouvelles unités, d'abord il faut les trouver, il faut les transporter, et ce que la Russie veut éviter de faire, c'est de dégarnir le front ukrainien qu'elle était en train de bousculer, elle continue de faire pression. Eh bien c'est assez logique, malheureusement, qu'il s'en prenne Vladimir Poutine à des cibles civiles, à des infrastructures, avec des tirs à distance, parce que ça, il a les moyens de le faire et ça fait très mal à l'Ukraine, ça on le sait, ça fait très mal à l'Ukraine, ça fait très mal au pays. On a vu ces images des gens qui se retrouvent à nouveau dans les stations de métro, on est maintenant bientôt trois ans après cette guerre, et ça peut faire, oui, beaucoup de mal à une population qui a besoin du moral pour continuer à se battre. D'après, oui ? Je pense aussi que d'un point de vue tactique, ce qu'a fait l'armée ukrainienne, c'est pour essayer de faire en sorte aussi que la pression soit amoindrie sur le front est, du côté de Donetsk, Prokors, les Russes. Mais visiblement, pour le moment, les Russes disent, en gros, on ne va pas tomber dans ce piège. bon, il y a 1 000 km² qui, pour le moment, nous échappent, on va essayer de les récupérer, mais on ne va pas dégarnir, justement, notre effort sur ce front est parce que là, effectivement, ce serait à notre désavantage. D'après l'armée polonaise, un appareil volant, probablement un drone, serait entré sur le territoire de la Pologne, pays membres de l'OTAN, faut-il le rappeler, vont disparaître dans la matinée. Un acte qui peut rester sans réponse ? À ce stade, je pense que oui, parce qu'on dit que les Polonais disent qu'un appareil non identifié a survolé leur territoire, mais il n'est pas à exclure qu'autres types de ripostes, Vladimir Poutine et la Russie, lancent d'autres appareils de ce type au-dessus de la Pologne, testent les défenses de l'OTAN, et puis vient s'ajouter ce que Bruno évoquait, c'est les unités russes qui avanceraient vers Kursk, mais aussi, semble-t-il, un déploiement de forces militaires biélorusses, qui pourraient intervenir vers le nord, et dans ce cas, une intervention biélorusse mettrait la Pologne en situation tout à fait compliquée. Donc, il y a aujourd'hui une pression directe qui s'exerce, notamment sur la Pologne, que, en plus, Vladimir Poutine rend responsable d'une partie de ce qui se passe, parce que la Pologne est incontestablement le pays le plus en pointe dans la défense de l'Ukraine et dans l'attitude, disons, hostile vis-à-vis de la Russie. Oui, alors cette menace biélorusse, l'Ukraine s'en est inquiétée. Après, ce n'est pas la première fois que le président Loukachenko, comparé même à Emmanuel Macron, il est dans une position bien plus difficile. Lui, il fait carrément de l'équilibrisme. Parce qu'en fait, Loukachenko, il est resté au pouvoir parce qu'il y a eu l'appui russe lors des grandes manifestations contre sa réélection en 2020. donc il doit, il est l'obligé de Moscou. Donc de temps en temps, il faut qu'il envoie quand même des signaux. Donc là, il a massé, on parle quand même de 10 à 20 000 hommes massés le long de la frontière avec l'Ukraine. Dont des mercenaires et des maires. Il se fait menaçant mais il sait très bien aussi qu'au sein même de sa population, voire de son armée qui n'est pas vraiment au top niveau, il n'a pas vraiment les moyens et il ne veut pas entrer en guerre. Donc il joue lui aussi un jeu d'équilibriste et je ne sais pas si les Ukrainiens pensent vraiment qu'à partir de la Biélorussie, une nouvelle offensive sur le Nord va être lancée. Le calcul étant aussi peut-être de forcer les Ukrainiens à rapatrier des unités. Pour eux aussi divertir comme on dit des troupes. Merci beaucoup Bruno Daru, Richard Verli, on va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal dans l'Essentiel. Sous-titrage ST' 501